... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur Oula. C'est l'heure du journal, première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara-Marocain poursuit sa visite dans les provinces du Sud. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara-Marocain était hier à Smara. Les travaux de la 40e édition du Mossame Culturel International d'Assela se sont ouverts hier soir. L'Afrique solidaire et complémentaire est au cœur des débats, animé par un parterre de personnalités politiques, d'intellectuels et d'académistes. Page ma voisine, ambiance festive sur les différentes scènes du festival. La scène du Shela a plongé hier soir dans une atmosphère féerique, le temps du concert inoubliable. Des Grecs Kalerina Foutinaki et Eva Atmazidou. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par sa majesté Laurent Mohamed VI au président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le peuple marocain célèbre ce samedi 30 juin 2018 dans un climat de fierté et de forte mobilisation, sous la conduite éclairée de sa majesté Laurent Mohamed VI, le 49e anniversaire de la récupération de Sidi Ifni. Un épisode fort dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Une épopée rayonnante dans les annales de la lutte pour le parachèvement de l'indépendance nationale et la réalisation de l'unité nationale. La commémoration de cet événement, qui constitue une fierté pour l'ensemble des Marocains, de par sa symbolique et sa valeur historique, permet de rappeler les épopées du combat national pour l'indépendance et l'unité nationale, s'inspirant des valeurs de résistance, de mobilisation globale et d'attachement solide du peuple marocain à la patrie du Sahara au nord du royaume. En effet, le retour de Sidi Ifni le 30 juin 1969 à la mère patrie, le couronnement du long lutte contre le colonialisme, mené à l'instar des différentes régions du Maroc par les valeureux membres des tribus Eid-Bahmran, la position stratégique de Sidi Ifni a fait d'elle une région convoitée par l'Espagne, qui l'a occupée en 1934 et l'a déclarée capitale du gouvernement d'Afrique du Nord. L'expérience de la commission régionale des droits de l'homme de Layoun, Smara, présentée à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Horst Kohler, actuellement en visite dans les provinces du Sud. La rencontre avec le président de la commission régionale des droits de l'homme de Layoun Smara a porté également sur la situation humanitaire dans les camps de Tindouf. Hier, Horst Kohler était en visite à Smara. Après l'ayoun, l'étape de Smara, ou l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Kohler, a eu des entretiens hier avec le gouverneur, les notabilités et les chiourds des tribus saharauis de cette province. Ils ont tous souligné avec force l'importance du plan d'autonomie sous la souveraineté marocaine en tant que solution définitive et réaliste au conflit artificiel suscité autour de la question du Sahara marocain. Les notabilités, les chiourds et les élus de la province qui ont également mis en exergue le fort impact socio-économique attendu de la mise en œuvre des projets inscrits dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud dont l'enveloppe budgétaire s'élève à 77 milliards de dirhams. A travers cette visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, il a pris connaissance de visu des différents aspects du développement durable dans cette province. Nous lui avons fourni des explications détaillées, qu'il a lui-même d'ailleurs reprises dans son intervention quant au grand nombre des chantiers de développement que connaissent les provinces du Sud et qu'il a visitées. Nous avons également souligné l'importance de la légitimité que représentent les élus de la population locale en tant que principaux interlocuteurs. C'était une rencontre très importante. Nous avons expliqué les différents aspects de développement dans divers domaines, dans les provinces du Sud et particulièrement dans la province de Smara, ainsi que l'essor de développement que connaît cette province. Nous avons également parlé du modèle de développement qui avait été signé devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le préserve et qui aura un impact bénéfique sur toute la population de la région. Toutes tendances politiques confondues, les élus, les chiourts et les notables des tribus sahraouis ont rappelé le soutien de la communauté internationale au plan d'autonomie qualifié par le Conseil de sécurité de crédible et réaliste. Aujourd'hui, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU a poursuivi sa visite en se rendant dans la ville de Darla. Les travaux de la 40e édition du Musème culturel international d'Assela se sont ouverts hier soir en présence d'un parterre de personnalités politiques, d'intellectuels, d'académiciens, de chercheurs et également d'artistes. L'Afrique solidaire et complémentaire est au cœur des débats. Seul un ensemble continental intégré et solidaire permettra à l'Afrique de survivre à la déferlante de la mondialisation. C'est ce qu'a souligné le président sénégalais Makissal à l'ouverture des travaux. Khadija Zeroual, Mohamed El-Keshkar. A l'ouverture du Musème culturel dans sa 40e édition, une thématique de grande actualité. L'intégration africaine, consensus et dysfonctionnement. Et puis, un constat désolant en ce qui concerne la région du Maghreb arabe. Une situation pour l'union du Maghreb arabe, l'HUMA, que résume ainsi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'HUMA, malheureusement, est championne de toute catégorie de la désintégration régionale. Avec moins de 3% du total des échanges des 5 pays maghrébins. L'intégration africaine est débattue sous divers angles. Avec la participation de personnalités politiques, mais également d'intellectuels et d'académiciens. La culture, il faut la comprendre comme l'ensemble des manifestations par lesquelles un peuple exprime à la fois sa différence et son universalité. Le combat pour la libération culturelle est partie intégrante du combat pour la libération politique. Et donc, la reconquête de la souveraineté politique s'accompagne nécessairement d'une reconquête culturelle. L'Afrique est invitée d'honneur de cette édition avec la participation du président de la République du Sénégal. Pour chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise, le Maroc est une terre d'accueil et d'hospitalité fraternelle. Une vieille tradition de relations humaines, solide et confiante, nous unit, en effet. Je salue la contribution précieuse que Sa Majesté le Roi Mohamed VI continue d'apporter à cet héritage ancestral. Sa Majesté et moi-même, restant fidèle au lègue des anciens, nous travaillons chaque jour à l'enrichir et le transmettre aux générations futures. Concernant l'intégration africaine, le président sénégalais a rappelé notamment les horizons prometteurs que permet l'accord signé en mars dernier pour la création d'une zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLEKA. La ZLEKA marque une étape qualitative vers notre objectif commun d'intégration. La ZLEKA vise à établir une libre circulation de personnes, une union douanière en 2022 et une communauté économique africaine en 2028. La cérémonie d'ouverture a été notamment marquée par la présentation d'une émission spéciale d'un timbre poste commémoratif de la 40e édition du Moussem Culturel International d'Asile. On passe à présent à l'actualité internationale d'érection Reza, deux palestiniens dont un adolescent ont été tués par des tirs de soldats israéliens. C'était lors d'affrontements près de la frontière séparant Israël de la bande Reza. L'adolescent a été tué d'une balle dans la tête près de la localité de Kanyounes. Le deuxième palestinien a reçu une balle dans le ventre, également dans le sud de la bande. L'armée israélienne justifie ses tirs par les manifestations palestiniennes contre le blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés en 1948. Et puis, dossiers syriens, des négociations sont en cours pour permettre à plusieurs localités rebelles du sud du pays de revenir sous contrôle du régime et échapper ainsi à l'offensive menée par l'armée contre les territoires insurgés. Négociations menées par les rebelles avec la Russie au sujet de territoires de la province de Dar'a, dans le sud du pays. Ces deux derniers jours, trois localités dans l'est de la province ont fait l'objet d'un règlement acceptant de passer sous contrôle gouvernemental. Des dizaines de rebelles ont ainsi abandonné leurs armes lourdes. Et puis au Mali, le quartier général du G5 Sahel cible d'un attentat. Le bilan est de trois morts. L'attaque a été menée par le biais d'un véhicule piégé, visiblement grimé aux couleurs de la force internationale. Tout le mur d'entrée du bâtiment a été soufflé par la déflagration. L'attentat a été revendiqué par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Plusieurs autres personnes ont été blessées. L'attaque intervient à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. Elle intervient également à trois jours d'une rencontre à Nouakchott en marge du sommet de l'Union africaine entre le président français et ses homologues du G5 Sahel. Retour chez nous, l'ONSA poursuit l'opération d'enregistrement des unités d'élevage des ovins et caprins destinés à l'abattage pendant Hidl-Adha. L'occasion de faire bénéficier gratuitement les éleveurs de l'opération d'identification à travers des boucles et doter également les services vétérinaires de l'ONSA d'une base de données sur les animaux destinés à l'abattage durant la fête du sacrifice. Dans cette commune, c'est l'heure du contrôle et de la sensibilisation. Ces agents de l'ONSA inspectent les compositions des aliments pour bétail qu'utilise le hajlodriri pour l'engraissement de ses ovins et caprins destinés à l'abattage lors de Hidl-Adha. C'est une bonne initiative, elle nous apporte une grande valeur ajoutée. Ces inspecteurs nous conseillent et nous donnent toutes les informations concernant l'alimentation et la vaccination de notre cheptel. L'identification du cheptel permettra à l'ONSA de disposer d'une base de données des éleveurs des ovins et caprins. L'enjeu est de garantir la traçabilité des petits ruminants. L'objectif de ces opérations d'identification et de contrôle, c'est premièrement de garantir un bon état sanitaire des moutons destinés à Hidl-Adha et deuxièmement, en cas d'un problème quelconque, on peut augmenter la traçabilité de l'animal jusqu'à l'éleveur initial et éventuellement prendre les mesures nécessaires. Cette opération s'étend à l'ensemble du royaume. Son objectif principal est de préserver la santé du consommateur grâce à tout un système de contrôle sanitaire efficace du cheptel au niveau national. Classé patrimoine immatériel de l'humanité depuis 2012 par l'UNESCO, le festival des cerises souffle-sac 98e bougie, soirée artistique, compétition sportive, conférences et tables rondes, exposition d'art plastique, spectacle folklorique et fantasia au programme de la manifestation qui prendra fin demain. Au menu également, la cérémonie de couronnement de Miss Cerisette. A l'initiative de la Fédération Calaz, la manifestation est organisée en partenariat avec la commune urbaine de Saffron. On reste dans cette ambiance page ma voisine, ambiance festive sur les différentes scènes du festival. Et puis l'espace du chela a été lui plongé dans une atmosphère féerique. C'était hier soir, le temps d'un concert inoubliable. Les grecs Katerina Foutinaki et Eva Atmazidou ont donné un souffle homérique au mythique chela. Les deux artistes ont interprété de nombreux morceaux du célèbre compositeur grec Manos. Le concert a culminé par l'interprétation du morceau intitulé Maroc. L'arbi neri nissarin alhamdawi. Au Challah, au cœur de l'emplacement d'une ancienne cité romaine, résonne des airs de la Grèce antique et moderne. Derrière cette ambiance mélodieuse, un duo de femmes d'une extrême sensibilité. D'un côté, Katerina Foutinaki, de l'autre, Eva Atmazidou. Tous deux guitaristes chantent l'amour, le désespoir et la joie de vivre. Elles abordent aussi des thématiques d'actualité, comme l'immigration ou encore la pauvreté. Pour elles, être artistes, c'est aussi savoir faire entendre la voix de ceux qui souffrent dans ce monde. Il n'y a que ça, qui peut déjà me sauver moi, de tout ce qui se passe autour. Et je pense qu'il n'y a que la poésie, la tendresse et l'amour qui peuvent sauver le monde, si jamais. Je trouve qu'on vit dans un monde particulièrement violent. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui défendent la culture. Donc pour moi, la paix. Parce que pour moi, de défendre la culture, c'est défendre la paix. Le public de Mawazine a pris le temps d'apprécier ses chansons en grecque, l'une des plus anciennes langues au monde. Mais quand l'art sort du cœur, il touche directement l'âme de celui qui le reçoit. J'ai aimé ce concert. Vous savez, nous sommes venus en compagnie de nos enfants en bas âge, qui n'arrêtaient pas de bouger. Petit à petit, ils se sont calmés grâce aux mélodies qu'ils ont pu entendre. Les artistes ont conquis nos cœurs et ceux de nos enfants. C'était un beau concert. Nous sommes heureux d'être au cœur de Mawazine. Nous n'avons jamais visité la Grèce. Mais la prestation des artistes nous a donné envie d'aller découvrir ce pays. Katerina chante superbement bien. Et Val joue très bien de la guitare. Phénoménale. Très bon moment. Pas du tout. Une belle découverte ? Ah superbe. Vraiment, beaucoup de plaisir. Et je ne connaissais pas du tout. Je suis venu comme ça par curiosité. C'était très très agréable. Nos deux artistes grecs ont fini par gratifier les festivaliers d'un morceau intitulé Maroc. Une belle manière de rendre hommage à ce royaume d'ouverture et de convivance. Hier également sur les différentes scènes du festival, l'ambiance était à son comble. Une ambiance d'ailleurs folle. Vous allez le voir sur ces images avec le chanteur canadien de Weekend. Une ambiance hystérique. Il a offert un spectacle pyrotechnique incroyable. Découvrons cela sur ces images. Un public nombreux donc s'est rassemblé autour de l'artiste. C'était une ambiance folle, nous le disions, hier soir sur la scène OLM suisse. Et puis au Théâtre National Mohamed V, il y a eu du flamenco. Maria Toledo, l'artiste espagnole, a emporté l'assistance dans un périple sur les traces des grands cantaores flamenco du pays ibérique. Par sa voix puissante et douce, mais aussi par la maîtrise du piano. On est ici. Autre scène, autre ambiance également. Une ambiance festive avec les artistes Nohmen, Himed et Tiu Tiu. C'était sur la scène Asale. On écoute. C'était sur la scène Asale. 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 C'était sur la scène Asale.